La station de Val d'Isère a accueilli pour la première fois une étape de l'Enduro World Series. Il s'agit d'un circuit international où chaque ville étape organise des courtes dites spéciales, associant des descentes vertigineuses à des parties où il faut pédaler. Les meilleurs mondiaux de la discipline sont présents, et tout a commencé ici à Val d'Isère ce samedi 24 août avec la spéciale de Bellevard. Départ tout en haut du massif, là où les champions de ski ont pris le départ des Jeux Olympiques en 1992. Je suis fort étonné, je suis monté fort en puissance ces derniers mois. C'est vrai que ça m'étonne énormément de finir comme ça, mais enfin, c'est le chrono, c'est le chrono. Mais je suis agréablement surpris, c'est de bonnes augures. Vous l'avez trouvé facile ce tracé ? Non, non, pas vraiment facile, surtout pour moi vers la fin, je commence vraiment à avoir mal. Je vais dire aux bras et aux mains, c'est vraiment très désagréable. A mon avis, je perds du temps parce que je ne suis plus très lucide. Mais je pense que c'est la même chose pour tout le monde, mais je suis très content du résultat pour le moment. L'après-midi, changement total de météo, trompe d'eau et terrain plus que boueux sur le tracé de la Daille. Un seul run possible sur les deux chronométrés de prévu. Pour les spectateurs courageux affrontant le déluge, ce fut un spectacle très impressionnant. 350 compétiteurs et 340 gamelles au moins. Et c'est Jérôme Clemens qui s'est imposé au total des deux spéciales du jour. Non, c'était pas mal parti, mais j'ai eu du mal à trouver le rythme. Il y a des endroits où j'étais un peu trop lent, d'autres un peu trop rapide, donc j'ai fait quelques erreurs. Et à la deuxième run, j'ai essayé de corriger ça, mais ce n'était pas mieux. Et par contre, l'après-midi, sur la spéciale un peu différente, ça m'a bien plu. Et j'ai réussi à trouver la bonne vitesse et à engager comme il faut pour faire un bon temps. Alors il y a eu deux val d'isère aujourd'hui, un val d'isère d'été et un val d'isère d'automne. Ouais, première spéciale vraiment sec, poussiéreuse, très technique et raide. La deuxième un peu plus roulante, trialisante et quelques portions de physique. Et je me suis vraiment, vraiment fait plaisir sur la deuxième. On pouvait avoir un peu plus de vitesse, un peu plus de relâchement. Et c'était vraiment sympa, malgré que ce soit un peu humide. Dimanche matin, deuxième run chronométré sur le terrain de la Daille. Un terrain moins gras que la veille. Puis direction Borsa pour la dernière spéciale en un seul run chronométré. Un terrain particulièrement diversifié, associant des traversées de montagne avec de magnifiques passages dans les forêts. Un pur plaisir pour les spectateurs venus découvrir une discipline forte en émotions. La casse est souvent au rendez-vous et pour certains, ça peut devenir très pénible. Qu'est-ce qui s'est passé ? Revez dans les rochers et cassez au pédalage la chaîne. Du coup, on pousse. Beaucoup de monde à la remise des prix qui a finalement couronné chez les hommes. Jérôme Clemens, actuel et facile leader de la discipline. Belle journée hier. J'ai réussi à prendre le leadership à la fin de la première journée. Et aujourd'hui, j'ai bien commencé la journée. Ça m'a donné un petit matelas pour gérer plus ou moins la dernière. Je voulais la gérer plus, mais Jared Graves est vraiment revenu fort et très vite. Donc j'ai vraiment dû attaquer toute la dernière partie à partir du physique et tout. Donc il n'y avait pas de répit en fait. Chez les dames, la championne olympique Anne-Caroline Chausson a fait la différence. C'est bien parti avec des beaux parcours, très descendants. Et moi, comme je suis une descendeuse, ça me plaisait bien. Après, la pluie s'en est mêlée. Et c'est vrai que c'est jamais très facile. On s'est un peu perdus dans les spéciales. La spéciale 2, très très belle, très physique, mais intéressante techniquement et vraiment de quoi faire. Et puis aujourd'hui, on a refait la 2 et puis la nouvelle spéciale, la 3. Heureusement, on ne l'a fait qu'une seule fois. C'est très très dur, très très dur physiquement. Ce n'est vraiment pas ce que j'apprécie. Mais bon, j'ai réussi à tenir le choc à peu près. Donc voilà, je suis assez contente. L'expérience de ce premier enduro a conquis les Avala et il n'est pas exclu de voir revenir cette opération dès l'année prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada